Franchement, Bertrand, il est incroyable. Il est à tous les endroits en même temps. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à être aussi incroyable, Bertrand ? Vous avez été super nombreux à apprécier, à commenter, à poser des tas de questions sur notre dernier film, Comme un bleu, parodie de film d'horreur avec Bertrand, notre tueur en série. Vous avez kiffé. Et bien sûr, je vous l'avais promis, on va décrypter ce film ensemble. Donc c'est parti, regardons-le ensemble et voyons ce qu'on a à dire sur les quatre couleurs du disque. Le rouge de Roxy, le jaune de Julie, le vert de Vincent et le bleu de Bertrand. C'est parti. Aujourd'hui, 23 septembre 2023. Et on est sincèrement contents. Déjà, il fait doux. Là, je ne sais pas non plus. Oui, alors bon, c'est vrai, il y a un petit vent frais, mais ça vient rafraîchir nos âmes. Ça caille. Là, vous voyez, c'est vraiment l'interaction typique vert-rouge. Le vert qui est dans l'harmonie. Oui, il fait doux. Et puis, rouge, hyper direct, sur Dell. Bref, c'était un informaticien. Il aurait égouillé tout le service marketing de sa boîte. Et oui, pas de chose. Et on ne l'aurait jamais retrouvé. Alors, notre jaune Julie, évidemment, ça, ça l'amuse. Et Titi, un petit peu notre Vincent, qui commence à avoir un peu les chocottes quand même. Vous n'avez pas entendu un bruit ? Non, non, mais je vous jure, il y avait un bruit là. C'est ta bouche. Ah ouais. Ce qui est super intéressant aussi là, c'est les réactions sous stress. Parce que la réaction sous stress du comportement rouge, c'est l'autoritarisme. Et la réaction sous stress du comportement vert, c'est la soumission. Non, mais à chaque fois, toutes les deux, vous me faites marcher, quoi. Ça suffit à la fin, c'est pas drôle. C'est pénible. Vincent, oui, t'as envie de pisser, non, à chaque fois que t'es chiant, c'est parce que t'as envie de pisser. Roxy, elle trouve Vincent chiant quand il commence à chouiner un peu. Elle supporte pas les gens qui se plaignent. Ça, c'était même pas écrit dans le script. C'est Roxane, notre comédienne, qui a trouvé ça en tournant, dans une improvisation. Et Roxane, elle a un côté assez jaune quand même, en tant que personne. Et donc, le personnage de Roxy, c'est notre personnage rouge. Mais on voit quand même la nuance du jaune qui est vachement présente également. Et heureusement, parce qu'on n'est pas que d'une seule couleur. Je le répète tout le temps, à longueur de poste, à longueur de vidéo, on n'est pas que d'une seule couleur. Là, notre personnage rouge montre aussi son côté jaune. Tiens, je crois que c'est là. T'es sûre, hein ? D'ailleurs, regarde. Ah, on a un très beau plan sur Aurélie. Magnifique. Aurélie, elle a eu une proposition. Elle a dit, bah, écoutez, mon personnage, il est jaune. Donc, je vais mettre une perruque. Et donc, je vais mettre une perruque blonde. Personnage jaune. Cheveux jaunes. Merci Aurélie pour cette belle proposition. Julie ? Non, mais déconne pas, Julie, je suis monophobe. Julie, j'ai une part panique de la solitude. Bon, là, on a quand même poussé vachement loin le curseur du verre pour Vincent. C'est une énorme caricature avec ses phobies, avec ses problèmes de quand il était petit. On est d'accord, ne nous écrivez pas des mails, des courriers pour nous dire, oui, les verres, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des tas de phobies. D'ailleurs, même, on lui a inventé une monophobie. La peur d'être seul. Et là, de la même manière, on a un peu été en dehors du modèle. Puisque le verre, il a aussi un côté introverti. Donc, il aime se retrouver seul. C'est quoi ce délire ? Très beau plan. Très beau plan avec le tourne-disque. Et figurez-vous que derrière la caméra, là, vous ne le voyez pas, mais il y a le réalisateur, Olivier Maille. Olivier, tu fais un coucou ? Bonjour. Voilà. Eh bien, Olivier, il a un talent monstrueux. Il s'est regardé 200 films d'horreur. Peut-être pas quand même. Une bonne trentaine. Une bonne trentaine de films d'horreur, vous voyez. Donc, vie passionnante. Il a regardé tout ça. Il a lu des tas de livres pour s'approprier tous les codes du film d'horreur. Et il y a des plans absolument magnifiques dans ce film. Donc, bravo. Bravo, Olivier. Les gens applaudissent derrière leur écran. Derrière leur téléphone. Enfin, ils applaudissent en tout cas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous voyez, ça, c'est Sabri. Il est allongé pour pouvoir filmer cette... En fait, c'est parce qu'il filmait le truc, non ? En fait, il n'y avait pas eu tout le tour de vis, quoi. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, d'accord. Incroyable. On est vraiment sur des prouesses physiques absolument extraordinaires. Avec des primes de risque aussi. Franchement, Bertrand, il est incroyable. Il est à tous les endroits en même temps. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à être aussi incroyable, Bertrand ? C'est parce qu'il est super organisé. Le type, il a des process pour enlever les gens et les assassiner. On a un bleu qui s'intéresse vraiment au comment est-ce qu'on fait les choses et qui a besoin aussi de montrer sa compétence. Alors lui, sa compétence, c'est d'enlever et de tuer des gens, a priori. Mais ça pourrait être une autre compétence. Parce que le disque, il ne s'intéresse pas aux compétences ou aux valeurs. Il s'intéresse au comportement. Donc, on n'est pas en train de dire que tous les bleus sont des assassins. Attention, ne vous trompez pas. Monsieur Martin, le responsable du pôle informatique et GSM, oui, oui, je t'ai vu vers le coin-coin sur mon mur blanc tout à l'heure. Pourquoi t'as fait coin-coin ? J'ai pas fait le coin-coin, j'ai fait un fantôme. Si, t'as fait le coin-coin ! Il y a quelqu'un qui a fait coin-coin sur son mur blanc. Ça n'a absolument aucune conséquence. Je veux dire, le mur blanc, il ne peut pas être abîmé parce qu'elle a fait une ombre chinoise en coin-coin. Mais enfin, un mur blanc, c'est pas fait pour faire coin-coin. Vous avez nous géré le bug de l'an 2000 ? De toute façon, vous ne faites pas le réveillon, vous, monsieur Martin, non ? Vous ne ressentez pas des émotions, vous, vous, vous êtes une machine ! Là, on a un bleu qui fend l'armure. C'est-à-dire que le comportement bleu, pour le coup, et c'est ce que mon personnage de Bertrand dit, c'est celui qui ne va pas montrer d'émotion, qui va être très analytique, très précis, très détaillé. Et donc là, on a notre bleu qui pète un plomb. Ce qui n'arrive pas, normalement. Mais cinématographiquement, c'est top. Et alors, à jouer, c'est un bonheur absolu. Tout n'est pas rationnel chez moi ! Et je vous ai fait un PowerPoint pour vous le prouver. On ne pouvait pas faire un film d'horreur qui parle du bleu sans parler de PowerPoint. Dans la prise de parole en public, ne laissez pas PowerPoint prendre votre place, je vous le dis tout le temps. Et là, on va voir que, bah ouais, le comportement bleu, c'est certainement celui qui fait les PowerPoint les plus surchargés, les plus complexes, parce que, finalement, c'est un document. Et dans un document, on met toutes les informations, non ? Bertrand, en tout cas, lui, il fait. Ou pas. C'était une blague ! C'est faux ! Votre rire est factice ! Franchement, des fois, c'est hyper compliqué, le montage, parce qu'on est obligé de prendre des décisions. Et donc, c'est Olivier de Notre-Réal qui a fait le montage. Il est obligé de prendre des décisions, notamment de supprimer des gags qui sont super drôles, parce que, sinon, le film, il aurait fait 24 minutes. Et là, dans le scénario original, et on a tourné cette scène, eh ben, on a notre Bertrand qui prend le bouquin. Comment ça s'appelait exactement le bouquin ? C'était les... Créer des... Créer des... C'est-à-dire que tu peux montrer l'image, si tu veux, on l'a. Ah ben, voilà. Donc, là, on a notre Bertrand qui prend le livre Créer d'Uniens Sociales pour les Nuls. Voilà, c'est là. Et c'est Nicolas qui s'est amusé à faire la couverture et tout. Enfin, on avait vraiment le vrai bouquin. Et puis, ben, il faut faire des choix. Il faut faire des sacrifices. Et on a supprimé ce petit morceau de scène. Peut-être qu'un jour, on fera un petit bonus avec ce petit morceau de scène qui est vraiment super drôle. Les commerciaux... Alors, nous, franchement, on adore les chiffres. Vraiment. Ah oui, 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 oui. On adore les chiffres. Bon, ben là, évidemment, Julie la jaune, c'est elle qui est la plus créative pour trouver une solution à ce problème qui se pose directement. Elle est hyper spontanée. Elle est hyper ludique. Donc, elle dit, non, non, nous, on déteste la pub, on déteste le marketing, on déteste tout ça pour s'attirer la faveur de Bertrand qui la menace. Ah oui, 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 je les déteste. Ah oui, ils sont là, ils savent tout. Ils savent parler à l'oral. Ils savent exprimer leurs sentiments. Ils ont tout pour eux, ces mecs-là. S'il vous plaît, monsieur. Mon meilleur ami est ingénieur en big data. Super jeu de comédien de Nicolas Campagne qui nous joue Vincent. Et il nous montre le verre sous gros, gros stress. Et le verre sous gros, gros stress, qu'est-ce qui se passe ? C'est la cocotte minute. Ça explose, quoi. Tu crois que tu me fais peur, toi ? Tu crois que tu me fais peur, toi ? Mais moi, tu sais quoi ? Moi, je suis déglingo. Tu sais quoi tes chiffres ? Eh bien, tu peux te le mettre où je pense. Et le jaune sous stress, c'est l'attaque. Une fois que toutes les solutions hyper créatives n'ont pas marché, qu'est-ce qu'elle fait, notre Julie ? Bam ! Elle attaque. Tu crois que tu me fais peur, toi ? Tu crois que tu me fais peur ? Tu sais où tu peux te le mettre ? Tu peux te le mettre où je pense ? Ah voilà, l'attaque. Ah oui ! Eh bien, vous savez quoi ? Je vous ai menti. J'ai vraiment un PowerPoint. Vous saviez qu'il allait revenir, le PowerPoint. Évidemment qu'il en a un. Ça va de soi. Commençons par une introduction au prologue en 47 parties avec quelques éléments de contexte. Le 8 janvier 19... Alors ça, le bleu, il adore donner des éléments de contexte. On dit souvent que dans la prise de parole, ce qui est important, c'est de démarrer fort, de donner sa promesse immédiatement, d'avoir une bonne accroche. Non, le bleu, lui, ce qu'il va faire, c'est d'abord mettre un maximum de contexte. Parce que pour lui, c'est important de donner toutes les informations pour que tout le monde comprenne ce qu'il va dire après. Alors le cinéma permet beaucoup de choses et notamment, il nous permet d'exagérer monstrueusement tout ce qu'on vient vous raconter. Évidemment que personne ne s'est vraiment senti littéralement torturé par un PowerPoint, mais figurativement, peut-être. Et le cinéma, la fiction, l'art, nous permet d'exprimer tout ça. Là, c'est le bleu qu'on a vraiment taquiné. Vous inquiétez pas, dans les autres films, on va taquiner le rouge, on va taquiner le jaune, on va taquiner le vert. Il y en aura pour absolument tout le monde. I got a letter this morning, boy. Hey, hey, honey. Allez, c'est bon ? Ça va, c'était bien ? Euh, ouais, ouais, c'était cool. C'était cool, je t'ai trouvé vachement bleu. Vachement bleu. Ah ouais ? Ouais. Ah bah c'est bien, parce que c'est ce que je voulais faire, du coup. Ah bah tiens, justement, quand tu vois le bleu, tu peux m'aider à ranger, là ? Là, mais attends, par contre, attends, il n'est qu'il faut que j'y aille. C'était un plaisir, en tout cas. Ciao ! Hey, hey, honey. Hey. Hey.